Nous sommes mercredi de la troisième semaine du temps ordinaire. L'église fête Saint-François de Sales, docteur de l'église en 1622, et le bienheureux Louis Prinduchi, prêtre et martyr, en 1947. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et dans son enseignement, il leur disait, Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. En se développant, ils ont donné du fruit en poussant, et en se développant. Et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qui est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. » Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? » « Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? » Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui, au bord du chemin, où la parole est semée, « Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. » Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises, les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole. Ils l'accueillent et ils portent du fruit trente, soixante, cent pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage Sous-titrage